Vous devez absolument jeter un oeil au meneur de jeu du Real Madrid, Facundo Compazzo. Ce gars-là a tout pour vous faire kiffer. Des passes qui défient l'imagination, un maniement de balles qui laissent les défenseurs sur place, sans parler d'une défense tenace et de son adresse au tir incroyable. Cette vidéo, on se plonge au cœur de l'action pour découvrir pourquoi Compazzo n'est pas juste un joueur, mais un véritable showman sur un terrain. Alors ne ratez pas cette chance de voir un artiste du basket européen en action et de récupérer quelques conseils que vous pourrez transposer dans votre jeu. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Legend of the Game. Facundo Compazzo. Le meneur de jeu du Real Madrid, Facundo Compazzo, se distingue par son exceptionnelle capacité à passer le ballon. C'est un élément qui est central dans son jeu et qui contribue grandement à la dynamique offensive de son équipe. Sa vision de jeu, sans équivalent, lui permet d'orchestrer le jeu avec une précision chirurgicale, faisant de lui un véritable maestro sur le terrain. Compazzo possède une vision périphérique remarquable, lui permettant de percevoir les mouvements de ses coéquipiers et de la défense avec une clarté exceptionnelle. Ses capacités à anticiper les actions sur le terrain lui confèrent un avantage significatif, lui permettant de délivrer des passes précises et créatives qui traversent les défenses, même les plus serrées. Il n'est pas rare de le voir exécuter des passes qui semblent défier les lois de la physique, trouvant ses coéquipiers dans des espaces apparemment inaccessibles. Dans le feu de l'action, où la pression défensive est à son comble, Compazzo brille par sa capacité à maintenir son sang froid et à effectuer des passes décisives incroyables. Sa compétence à naviguer à travers les espaces restreints et à délivrer des ballons avec précision, même sous forte pression, est une preuve de sa technique raffinée, mais aussi de son intelligence de jeu. Ses passes ne sont pas seulement un témoignage de son habilité technique, mais aussi de sa compréhension du jeu profonde. L'arsenal de passes de Compazzo est à la fois vaste et diversifié, incorporant une gamme étendue de techniques allant des passes lobées aux spectaculaires passes derrière le dos. Cette diversité rend son jeu extrêmement imprévisible et lui permet de surprendre constamment les défenses adverses. Que ce soit par une passe laser pour traverser la défense ou une subtile passe aveugle, Compazzo s'est trouvé le moyen le plus efficace pour distribuer le ballon, rendant chaque attaque potentiellement décisive. La maîtrise des passes de Compazzo n'est pas seulement une question technique, mais c'est une manifestation de sa vision stratégique et de son engagement pour faire briller ses coéquipiers. Sur cette analyse, on voit que Compazzo a la balle et que la défense de Barcelone décide de switcher sur les écrans. L'intérieur vient donc poser un écran et prend la lecture. L'intérieur ne va même pas poser l'écran et va vite roller vers le cercle. C'est donc que Compazzo se retrouve défendu par deux joueurs. La raquette est totalement libre et Compazzo décide d'avoir une lecture de la situation et voit que le défenseur qui est censé être en goalkeeper de Barcelone n'est pas prêt à venir en aide, ce qui offre une passe décisive et un panier tout seul dans la raquette. Le maniement de balle de Facundo Compazzo illustre parfaitement sa capacité à contrôler le tempo du match et à naviguer à travers les défenses adverses avec une aisance remarquable. Sa maîtrise du dribble, combinée à une agilité et à une bonne créativité, font de lui une menace constante sur le terrain, capable de créer des opportunités offensives non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses coéquipiers. Compazzo excelle dans le maintien d'un contrôle de ballon absolu, même sous la pression intense des défenseurs adverses. Cette aptitude à rester imperturbable face à l'adversité lui permet de prendre des décisions judicieuses en une fraction de seconde, que ce soit pour maintenir la possession, distribuer le ballon ou créer une séquence offensive capitale. Sa capacité à gérer la pression se traduit directement par une diminution des pertes de balles et une augmentation des opportunités de marquer pour son équipe. La créativité de Compazzo avec la balle est sans égale. Il utilise une grande variété de dribbles, des crossovers rapides, au spin move, en passant par les dribbles dans le dos, etc. Tout ça pour déboussoler les adversaires et se frayer un chemin à travers la défense. Son dribble n'est pas seulement efficace pour maintenir la possession, mais il est aussi une arme offensive qui lui permet de créer l'espace et de générer des ouvertures pour ses coéquipiers. Cette inventivité dans le maniement du ballon font de lui un joueur extrêmement difficile à défendre. L'une des compétences les plus dévastatrices de Compazzo, c'est sa capacité à changer de rythme de manière imprévisible. Il maîtrise l'art de varier sa vitesse et sa direction, ce qui lui permet de déstabiliser les défenses adverses. En alternant entre accélération fulgurante et ralentissement calculé, il crée constamment un déséquilibre dans la structure défensive adverse, ouvrant ainsi des voies pour des actions offensives efficaces. Ce changement de rythme est un outil stratégique qui lui permet de contrôler le flux du jeu et d'exploiter les faiblesses de l'équipe adverse. Le handle de Compazzo lui permet d'agir comme un véritable chef d'orchestre sur le terrain. Son habilité à manœuvrer sans pression, combinée à son dribble inventif et à sa capacité à changer de rythme, font de lui un joueur indispensable à la création et à l'exécution des stratégies offensives de son équipe. Sur cette action, l'équipe lituanienne décide de sticker sur les écrans, c'est-à-dire que le défenseur de Compazzo va passer en dessous l'écran pour prendre la responsabilité du tir à 3. Seulement en faisant ça, ils offrent à Compazzo une agressivité pour aller vers le cerf. Les défenseurs ne sont absolument pas prêts, ce qui offre donc un changement de direction rapide et donc un drive vers le cerf très difficile à défendre pour son adversaire direct. La défense est un aspect souvent sous-estimé du jeu de Facundo Compazzo, mais elle contribue à une part essentielle de son impact sur le terrain. Malgré un gabarit moins imposant que certains de ses adversaires, Facundo Compazzo compense par une agressivité, une anticipation et une agilité qui font de lui un défenseur redoutable. Sa contribution défensive est cruciale et elle offre à son équipe une solide base sur laquelle construire les nombreux succès du Real Madrid. Compazzo se distingue par sa défense agressive et son habilité à exercer une pression constante sur le porteur de balle. Il utilise son endurance et sa ténacité pour fatiguer et frustrer ses adversaires, les forçant souvent à commettre des erreurs et à prendre des décisions précipitées. Cette pression incessante est un élément clé de la stratégie défensive du Real Madrid. Cela limite les options offensives de l'équipe adverse et peuvent même créer des opportunités de contre-attaque. Grâce à son excellent sens de l'anticipation et sa compréhension du jeu, Compazzo excelle dans l'art de l'interception. Il lit le jeu avec une acuité incroyable, prédit les mouvements de l'adversaire et se positionne intelligemment pour intercepter les passes. Ces interceptions ne sont pas seulement des actes défensifs, parce qu'elles servent de catalyseur pour des transitions offensives rapides transformant la défense en attaque en un clin d'œil. Malgré sa taille, qui pourrait sembler être un désavantage dans les duels physiques, Compazzo est un défenseur redoutable en situation de 1 contre 1. Il utilise son agilité et sa rapidité pour compenser, se tenant face à ses adversaires et les empêchant de trouver un rythme confortable. Sa capacité à rester devant l'attaquant, à contester les tirs et à perturber les lignes de passe font de lui un obstacle considérable, même face aux joueurs les plus talentueux. Bref, la contribution défensive de Compazzo ne se limite pas à ses actions individuelles, mais elle inspire également ses coéquipiers à élever leur niveau de jeu défensif. Son énergie et son engagement en défense sont contagieux, ça crée une culture de la résilience et de la détermination au sein de son équipe. Dans cette situation, l'équipe lituanienne décide de faire le choix fort de laisser tout un quart de terrain au numéro 10 lituanien pour pouvoir jouer sans 1 contre 1 par rapport à son avantage de taille sur Compazzo. On voit ici que tous les défenseurs sont de l'autre côté de l'axe panier-panier, qui offre donc à 1 contre 1 quart de terrain très facile à pouvoir exploiter. Mais Compazzo, très malin et avec son centre de gravité très très bas, va proposer une défense excessivement dure sur son adversaire en anticipant les mouvements et en ayant les mains extrêmement bien placées. Cela offre donc une interception et une contre-attaque derrière pour son équipe. Facundo Compazzo transcende le rôle traditionnel du meneur de jeu par son leadership exceptionnel et son intelligence de jeu. Ses qualités combinées à sa technique individuelle et à sa compréhension tactique font de lui un leader naturel sur le terrain, capable de guider le Real Madrid à travers des moments cruciaux dans les matchs. Compazzo est le moteur émotionnel de son équipe, insoufflant l'énergie et la confiance à ses coéquipiers. Sa capacité à motiver vient de son attitude positive et de son encouragement sans faille, tant dans les moments de succès que dans l'adversité. Il célèbre les réussites de ses coéquipiers avec autant d'enthousiasme que les siennes. Cela crée un environnement où chacun se sent valorisé et est important dans le succès collectif. Cette approche altruiste renforce la cohésion de son équipe, mais aussi la résilience, qui sont des éléments cruciaux pour surmonter les défis en cours de match. Le QI basket de Compazzo se manifeste par une compréhension tactique exceptionnelle. Il joue avec une précision remarquable, anticipant les mouvements de l'adversaire et en ajustant les stratégies en conséquence. Sa vision de jeu lui permet de reconnaître les forces et les faiblesses de l'adversaire, ainsi que les opportunités pour son équipe d'exploiter leurs vulnérabilités. Compazzo agit comme un entraîneur sur le terrain, communiquant constamment avec ses coéquipiers, leur donnant des instructions et des ajustements tactiques pour optimiser les performances de l'équipe. Compazzo excelle dans la gestion du rythme, une compétence qui démontre son intelligence au basket. Il sait exactement quand accélérer le jeu pour prendre l'adversaire de vitesse ou quand ralentir pour organiser l'attaque et consommer du temps de jeu. Sa prise de décision, guidée par une analyse rapide et précise de la situation, est un atout majeur dans les moments critiques du Real Madrid. Il ne se contente pas de chercher ses propres opportunités de score, il veille à ce que le ballon circule efficacement, assurant que les attaques de son équipe soient équilibrées mais aussi imprévisibles. Bref, le leadership et l'intelligence de Compazzo sont inestimables pour le Real Madrid. Son influence va bien au-delà de ses contributions statistiques. En fait, il façonne l'identité de jeu de son équipe, élevant le niveau de ses coéquipiers en imposant une dynamique de jeu capitaliste sur la stratégie collective plutôt que sur le talent individuel. Sur cette action, au moment de remonter la balle, Compazzo prend toutes les informations sur la défense, ce qui a un avantage, qui a l'opportunité d'aller scorer facilement face à son défenseur. Ici, il va appeler un système qui s'appelle un Spanish pick and roll, c'est-à-dire que le poseur d'écran va recevoir un autre écran au moment du roll. On voit ici que Berlin décide de ne pas switcher, de sortir très très fort sur le pick and roll, ce qui offre donc un véritable avantage pour le Spanish pick and roll. Et donc Tavares va pouvoir avoir la raquette à lui tout seul. On peut le voir ici en se concentrant sur Sergio Liul, qui va aller poser l'écran excessivement bien placé au joueur du poseur d'écran pour libérer l'intérieur et permettre de scorer facilement. Facundo Compazzo complète son arsenal de compétences sur le terrain avec une capacité à tirer remarquable. Ça, c'est essentiel pour un meneur de jeu moderne. La menace qu'il crée en périphérie ajoute une dimension supplémentaire à son jeu, forçant les défenseurs adverses à s'étirer. Ça crée ainsi des espaces pour ses coéquipiers. La compétence de Compazzo dans ce domaine est un élément clé de l'attaque du Real Madrid, parce que ça rend leur jeu offensif beaucoup plus versatile et imprévisible. Compazzo se distingue non seulement par sa capacité à marquer à 3 points en position statique, mais aussi à marquer en mouvement. Cette aptitude à tirer avec précision en se déplaçant souvent après avoir créé son propre espace après le dribble est particulièrement précieuse. Elle permet à Compazzo de rester une menace constante en attaque, obligeant les défenses à le marquer de près. Ce qui va ouvrir des opportunités pour ses coéquipiers. Son agilité et sa capacité à ajuster son tir en fonction de la dynamique du jeu sont des atouts majeurs dans son répertoire offensif. La capacité de Compazzo à marquer sous pression est une démonstration de son sang-froid et de sa confiance. Face à une défense agressive, il parvient à conserver une mécanique de tir cohérente et précise, ce qui témoigne de son travail acharné aux entraînements et de sa préparation mentale. Ces tirs cruciaux, souvent dans des moments clés du match, ont un impact significatif sur le moral de son équipe et bien entendu peuvent changer le cours d'un match. L'intelligence de jeu de Compazzo se reflète également dans sa sélection de tirs. Il sait quand prendre sa chance derrière l'arc et quand passer le ballon pour une meilleure option offensive. Cette prise de décision judicieuse assure une efficacité offensive maximale pour le Real Madrid et démontre de sa compréhension de l'équilibre entre le tir et le jeu de passe. Compazzo n'est pas un tireur égoïste. Il évolue constamment dans le contexte du jeu pour maximiser l'impact de chaque possession. En combinant une mécanique de tir fiable avec une excellente prise de décision, il pose constamment des dilemmes pour les défenseurs adverses. Le presser au-delà de la ligne à trois points est risqué qu'il crée pour ses coéquipiers ou lui laisser un espace qu'il est encore plus capable d'exploiter. Il est là le dilemme. Ici, Compazzo va appeler un système pour pouvoir avoir un pick and roll ligne de fond à 45 degrés. Il va d'abord bénéficier d'un main à main pour pouvoir prendre avec agressivité l'écran de l'autre intérieur à 45 degrés. Ce qu'on voit ici, c'est qu'ils essayent d'être en contrôle défensivement. Mais il y a une très mauvaise communication et Tavares, au moment du roll, récupère le joueur de Compazzo, ce qui lui ouvre totalement l'accès au panier pour pouvoir avoir un tir à trois points seul à 45 degrés. En fin de compte, Facundo Compazzo est bien plus qu'un simple meneur de jeu pour le Real Madrid. Il est l'incarnation de la passion, du talent et de l'intelligence sur le terrain. À travers ses passes époustouflantes, son maniement de ballon exceptionnel, sa défense acharnée et sa capacité à tirer de loin, il offre un spectacle inoubliable à chaque match. Compazzo ne se contente pas de jouer au basket, il le réinvente, inspirant ainsi les fans mais aussi ses coéquipiers. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode de Legend of the Game. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires quel est le prochain joueur que vous voulez que j'étudie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est très très important pour moi. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre jeu, je vous mets des liens de mes programmes en description et je vous attends là-bas. Je vous dis à très vite, c'était Coach Matisse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501